Est-ce qu'on partirait pas sur un démoniste ? Trou noir midrange aggro. Trou noir c'est quoi ? C'est pour 8 mana, détruit tous les serviteurs à l'exception des démons. Et l'idée c'est qu'on va curver des démons pour agresser l'adversaire et on va jouer la flamme annonciatrice qui réduit de 1 cristal le coup des démons ne venant pas directement de notre deck. Donc on va en générer, en fait on va utiliser les pires cartes du jeu pour en faire des cartes exceptionnelles comme par exemple l'étude démoniaque qui devient super, comme par exemple la dynamique démoniaque qui devient super. On joue évidemment un peu aggro donc on va jouer la tech un peu fatigue, la tech un peu on se blesse pour jouer des bonnes cartes et puis voilà en late game on a l'archimonde qui va ramener tous les démons qu'on a joué et qui ne venaient pas directement de notre deck. Kill Jaeden ça remplace notre deck. Je sais pas si c'est fort mais c'est fun et on a un portail avec plein de démons et chaque tour ces démons dans le portail ont plus de plus 2 et puis voilà à voir ce que ça donne. C'est un deck très sombre oui. Très 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 sombre. Finalement c'est un deck agressif avec des A.O.E. En fait c'est le rêve quand tu joues aggro d'avoir des A.O.E mais là c'est une A.O.E que pour l'adversaire c'est magnifique. Ah démo contre guerrier. Je veux vraiment le 2-3 là. Le trou noir ça fait quoi ? ça détruit toutes les créatures sauf les démons. Ça tombe bien je joue que des démons à part le popgar. Là on obtient un démon aléatoire ça réduit son coût de 2. Et on peut le refaire si on veut. Oh il est bien oui. Les serviteurs adverses indemnes subissent le double de dégâts et combo vous obtenez une attaque sournoise. Bon après faut le combo quoi. Ouais. C'est dur à comboter ça. Faut plutôt que j'aurai piocher un truc à 1. Je vais chercher tout de suite ça. Comme ça je lui bloque un peu sa pioche je pense que c'est important. ça c'est une carte de voleur hein. Là elle est dans la tétasse. Bon j'ai beaucoup de trucs qui me blessent donc je pense qu'au popgar c'est quand même pas dégueu puis c'est vraiment une belle carte. Ça tue pas tout. Ouais je crois que je veux popgar on curve. Ouais y'a un monde où on fait ça en vrai. Ouais. Comme ça je joue maintenant mon truc de fatigue. Je récupère des life. Bah ouais parce que ça popgar c'est les sorts de fiel et c'est vrai que l'autre c'est un sort de fiel. Ouais c'est intéressant. J'ai un board ce qui est pas forcément évident à gérer avec un truc à 6 life. Oula. Ouais ça dégage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire mais bon il a quand même utilisé deux cartes pour faire ça hein. Oh non ! Est-ce qu'on partirait pas en mode Kijayden ? Je t'invoque Kijayden. Oh non mamie ! J'ai un deck infini. Ok. Bah là on se met en mode full pioche hein. On va d'abord prendre l'info de ça. Rune explosive et message. Je fais un trade là. Je suis ça. La Lévion dans son visage. Ok. Ça passe. Non. Ça passe pas. Ah ah. Ouh. J'ai un vaisseau. Oh waouh. Il a vol de vie lui hein le loulou hein. Et je suis déjà en plus 6 plus 6 sur mes démons. Mais c'est incroyable en vrai. En vrai il est incroyable cette carte. Oh non. Mais comment on peut être aussi méchant en vrai. Je vais le rejouer après hein. Il y a pas de démon pour le moment. Si tu découvres pas un démon tu vas te faire avoir hein. Le gars ici. Viens gagner. Ah le nul. Ah il est nul le démoniste. Et le démoniste. Et t'es nul. Et oh t'es nul le démoniste. Ah ouais je suis nul. Ah ouais. Tu rentres chez toi en fait. Et ça dégage. Et ouais je suis en agro avec une AOE. Et ouais. Et ouais. Bon je vais quand même perdre mais. En vrai le play est trop cool. Bah il est sous brand je peux plus gagner. Aïe. Pour un mana 9-11. Bonjour. Ça va sinon ? Ça se passe la value ouais. Si y'a pas brand je gagne 100% cette game. Mais. Ce truc là. Qui déjà aident. C'est incroyable. Contrôle. Ah mais c'est lui qui gagne hein. C'est ça. Ouais. Bon après je récupère une 5-7. Ah mais il regagne vous croyez ? Je pense que ouais. Ouais bon là pour le coup. Finito. Finito le fish. Faire moins que je topz avec un truc de fou. Après j'ai ça. Attends. Non à la fin du tour force tous les serviteurs adverses à attaquer. Mais c'est bien ça. Dis donc. Non mais je peux même piocher. Mais on va. En fait on va piocher. Oh ça fait quoi ça ? Ah ouais. Oh mon dieu. Allez tu me donnes 10 PV s'il te plaît merci. Ça aussi c'est vol de. C'est n'importe quoi les stats là en fait. Oh non le yoke il me vole ma carte. Pas de l'ombre. Ok. De toute façon il faut bourriner hein. Si y'a pas yoke mais c'est ingagnable pour lui toutes mes créatures. Les créatures elles ont plus 14 plus 14. Yoke il clear bah il clear pas là. Et puis je gagne des PV en fait je m'en fous si je gagne des PV je vais l'avoir à la fatigue à un moment donné. Là y'a vraiment le côté vol de vie qui est important pour moi. Ouais voyez c'est la bagarre mais. Ça clean pas hein. Je garde lui. Je repasse à 30. Ouais ça va un peu au Z. Ça je m'en fous j'ai pas de créatures dans mon deck ça marche pas. Si t'attaques là tu prends 16. Ah exec. Ah si il a quand même mangé un truc. Oh cool ça. J'ai piège givrant et piège explot. Je fais juste ça. Ouais de toute façon il va falloir le jouer ce loulou. Encore une fois hein. Je remets les choses dans le contexte. Il est soubrane. Tous ses cris de guerre sont doublés. C'est n'importe quoi. Mais vous imagine une game standard. Où on est un peu en bataille comme ça. C'est absolument stupide. Je change totalement mon jugement sur la carte. Là c'est fou. Là on est en plus 18 au prochain tour. Après il faut avoir un peu de vol de vie mais. En fait ça donnerait presque envie de ne pas du tout mettre les cartes de dégâts. Qui nous blessent. Mais bon non parce que la légendaire on l'aura pas tout le temps. Ça fait plaisir par contre cet overdraw là. Allez hop dans ta main. Ça disparaît. Et là il est pas bien. Il est stressé hein. Il y a trop de stats en face hein. Mais si mais je vous arriverai pas en fait. Ça c'est gros. Merde. Là c'était une carte de fou ça. Oh waouh. Oh waouh. C'est n'importe quoi là. En fait je vais piocher On va voir si on est à la ruée ou pas Non Donc ça veut dire trade comme ça Trade comme ça Ouais faut le grind en fait le gars Bah ça c'est bien Parce que là ouais baston Si je la gagne c'est fini Là maintenant c'est là que ça se joue Et même s'il la gagne Faut pas juste qu'il y ait un monstre qui repop Juste ça et ça Mon truc J'aime bien le juste ça et ça Juste pour deux mana et une 19-19 Là il a intérêt à acheter Là il est en mode il faut avoir la baston Ah plus de main C'était une belle game J'ai apprécié ce moment Bon il aurait quand même pas gagné Mais bon Mais c'est stupide en fait Pour le moment meilleur game La carte est Dans ce matchup là Elle était folle Après Faut l'avoir au bon timing Machin Contre aggro C'est sûrement peut-être une carte morte Enfin voilà Mais contre contrôle La carte a fait gagner toute seule Ouais c'était Incroyable Parce que C'est ingagnable pour nous Il est sous son dot De De Bran Et on arrive quand même à gagner Non mais démon contrôle Avec Kid Jaden Je pense que ça a pas de sens Là c'était bien Parce qu'on arrivait à agresser C'est à dire qu'on avait Le board pour nous En fait Ça sert à rien De contrôler Et d'avoir Kid Jaden Je pense que c'est un truc Qui se C'est un haut de curve Dans un deck mid aggro Tu vois Pour avoir un second souffle Ou un troisième souffle Mais je pense que Dans un deck contrôle C'est une carte morte Enfin c'est pas une carte morte Mais Je suis pas sûr Que ça ait grand sens L'archimonde Hop là Rends moi un peu de TV Ça ouvre la main Mais bon Puis je te garde partout Ah Ah c'est compliqué je pense qu'on va faire une curve sympa mais les c'est pas un démon peut-être juste ça et ça il disait c'est juste d'arriver à reprendre le board ici puisqu'on est carrément derrière c'est pas les points de vie qui les points de vie je m'en moque un peu bon au moins on arrive à détruire le board on a repris le board c'est important merci Funikid4 merci pour le prime c'est super gentil merci à toi merci beaucoup ok on a récupéré le board même si on a deux petits trucs lui il va être cool ensuite Archimonde là maintenant il ne faut plus perdre le board sinon à 10 life on est mort ça c'est cool il coûte combien ? un de moins et moins deux avec l'autre donc lui je peux le caler à 5 ouais ça ramener c'est chiant pour les adversaires attends tu ramènes quoi avec ça mon con attends il y a un monde où j'attends encore ? non y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça y'a ça ah mais ce trou noir il est exceptionnel il est exceptionnel ce trou noir c'est pas possible tu détruis le board en face toi t'as du board puis en plus détruire des 14 de taunt là mais c'est incroyable ça me donne la tempo je suis quand même peut-être derrière dans le match parce que là il a tellement de dot sur son prochain dranaille mais c'est fou c'est vraiment fou ok ça ça marche bien oh je vais juste faire ça fais gaffe mec ah ça c'est chiant par contre pas assez chiant non parce que je vais topdacker trou noir et le gars il va être en pls mais techniquement c'est censé être chiant quoi pas de chance il va être en pls toujours vous pouvez nous avoir je vais juste parler vas-y faire c'est vrai c'est vrai que ton pas vous votre vaisseau n'est rien face à mes lames ouais bah ça c'est horrible j'essaye de l'avoir à la fatigue avec ça en fait lui il en a l'infini de ça je crois qu'il faut faire un play un peu plus agressif mais je pense que en fait si je top deck un néant j'ai gagné donc je me dis je veux avoir le lethal on board faut qu'il fasse gaffe le gars je top deck j'ai gagné parce que ces drana ils n'ont pas d'effet sur le board c'est juste des effets sur le prochain allez la patte chaude comme on dit dans le milieu allez y'a pas un monde je peux quand même gagner là est-ce qu'il faut pas contrôler je fais renne deux dégâts non top deck top deck win ah hmm Hum. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ! Je lui ai proposé un board quand même. Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Mais t'es un démon toi ? T'es une carte de voleur ? Ok. Il faut qu'il fasse gaffe le gars. Ça c'est un serviteur malheureusement, mais sinon il y a un monde où je le butais. Bon, sur le néon j'ai toujours gagné. Il faut le topdecker. Bon, s'il passe mon truc j'ai perdu, mais... Je pense que c'est ma seule façon de gagner ici. Je développe la 4-6 et derrière je peux le tuer à distance. Mais ça c'était trop fort, il a mis des vélènes à l'infini. Franchement, le setup il est pas évident à mettre en place, mais là j'avoue... Ouais, sacré match ! On va en faire que deux avec ce deck hein. Je pense qu'on a vraiment vu le gameplay, c'est un deck zo agressif. Après je pense qu'il y a plein de façons de builder le zoo. Là vous voyez j'ai voulu vraiment mettre les bonnes ossatures. Donc l'ossature qui se blesse. Attends, t'as pas... Ah mais ça a charge, ça a rué donc il gagne. Ouais, oh ouais, non mais c'est... Tu es un chaman toi ou quoi maintenant ? C'est stupide. Salut champsor ! Magnifique. Attends, il est attaqué avec la 8-5 ? Attends, tu me laisses pas. Ah, tu me laisses un t'es mort hein. Non il est pas mort mais vous voyez l'idée. Non mais il est peut-être mort en fait hein. Non. Allez. Alors ! 5 dégâts. Non. C'est tout. Ouais. Euh... Attends, si ça, ça va 4 dans la tête ? Non parce qu'il y a la 2-1 qui bloque. Oh ! Non mais de toute façon ça aurait été... Ouais. Y a pas un truc là où ça, ça fait de la magie ? C'est quoi qui donnerait le coup d'envoi ? Ah non. Boule de feu ça, c'est gagné hein. Je dis ça, je dis rien mais je le dis quand même. Non, non, non mais non hein. GG maintenant. Digiman. Digiman. Il passe pas loin de la limonade hein. Allez hop là ! Tu m'as pas tué gros nul. J'avais joué mes deux crescendo ouais. Parce que sinon y a un crescendo qui donne l'étal aussi. Je veux pas que j'avais joué les deux. Mais vous voyez par exemple cette game là ? Je pense que si j'arrive... Après, là c'était... Il l'a fait super tôt son vélène. Mais si on arrive à intégrer la légendaire qu'on a joué la game d'avant. Je pense qu'on peut gagner à la value. Sacré deck hein. En tout cas sacré carte. Mais l'ossature des démons là qui se découvre c'est vraiment bien. Là lui il était en combo en fait. Il était même pas dans un prêt de contrôle. Il avait sa combo infini. Donc chaque tour il a 3 vélènes infini. Bon bah... Ça c'est du rabattre quand même quand tu n'as pas de silence. Mais... On avait... Il y a eu 3 tours. Où si on top deckait le deuxième trou noir. On gagnait la partie parce qu'on pouvait le saucer. Et ça c'est quand même... Il faut s'en rappeler de cela. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.